SQTV Vous surprenez un voleur dans votre cabanon et vous voulez l'assistance de la police immédiatement. Bonjour à tous, bienvenue à SQTV Vlogs Policiers sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on vous parle du cheminement d'un appel, du moment où vous composez le numéro jusqu'à l'arrivée des policiers. On répond également à une demande d'un de nos abonnés de notre chaîne YouTube, Sébastien 509, qui va avoir plus de détails sur les centres de gestion des appels de la Sûreté du Québec, les CGA. D'abord, pour la situation qu'on vient tout juste dénumérer, cassez-vous pas la tête. Si ça urge, vous avez besoin de l'assistance de la police composée le 911. Est-ce que c'est la Sûreté du Québec qui va répondre? Non. 911, c'est pas quelle ville? C'est la centrale d'appel 911, mandatée par votre municipalité. Quelle est votre urgence? J'ai quelqu'un dans mon cabanon, il y a une auto qui est rentrée dans la cour. Il y en a 27 centrales 911 au Québec. Le rôle du 911 est de recevoir l'appel d'urgence, d'identifier l'appelant et le lieu de l'appel, et aussi d'identifier quel type d'urgence il s'agit. Par la suite, elle va répartir les intervenants elles-mêmes, ou basculer l'appel vers les services concernés, selon le cas. Si vous avez besoin de la police et que vous vous trouvez dans un secteur desservi par les policiers de la Sûreté du Québec, l'appel 911 sera basculé vers un centre de gestion des appels de la Sûreté, des CGA. Il y en a 11 partout au Québec. Je vais vous transférer à la Sûreté du Québec. Je vous laissez vous annoncer. Merci. Le transfert d'appel va se faire rapidement. Oui, c'est vrai que vous allez devoir répéter certaines informations. Et pour vous qui êtes stressé, ça peut vous paraître une éternité, mais on parle de quelques secondes seulement. Bonjour, Sûreté du Québec. Oui, bonjour, 391, Pateau 134, je transfère un consin. Et dites-vous que si c'est très urgent, pendant que vous parlez à un préposé, un autre préposé, lui, affecte les policiers en même temps. Dans le CGA, le préposé, lui, va prendre toutes les informations et va ouvrir ce qu'on appelle une carte d'appel. Et dans cette carte, il va mettre toutes les informations qui sont importantes pour les policiers. Et tout dépendant de la nature de l'appel, une cote de priorité sera automatiquement donnée. À la Sûreté du Québec, on a quatre cotes de priorité. Zéro étant un déplacement prioritaire. Un, un déplacement immédiat. Deux, un appel dont on peut prendre un rendez-vous dans la même journée ou un peu plus tard avec le demandeur. Ou trois, un appel qui peut être réglé par téléphone. Par la suite, l'appel est transmis sur les ondes au patrouilleur. Je vais appeler patrouilleur, appel de priorité 1 pour une introduction de la fraction en cours dans un cabanon. Nous, on va s'assigner. Donc, on va dire que nous, notre véhicule, on est disponible. Puis, on va se mettre en route pour les lieux pour aller gérer l'intervention. Sur l'ordinateur, nous, on reçoit les cartes d'appel. Donc, ici, comme on peut voir, on a toutes les informations que le CGA nous a transmises sur les ondes. Oui, c'est bon pour le CGA, vous pouvez assigner le 5073. Je ne suis pas trop loin. Pour ce genre d'appel-là, étant donné que je ne me trouve pas loin de la résidence, je vais me rendre de façon tactique. Donc, on ne va pas mettre les sirènes, on ne va pas mettre les gyrophores. En bout de ligne, c'est le policier qui décide de la conduite qu'il va adopter. Oui, ce serait pour savoir si le demandeur mentionne que les gens sont encore présents sur place. C'est bon, parfait. Police! Police! Laissez-moi l'aideur! Passe ta ballon! Pour vous donner une idée de l'ampleur de notre organisation, l'an dernier, les 11 CGA de la Sûreté du Québec ont ouvert 630 000 cartes d'appel. 630 000, c'est une moyenne d'environ 1 700 cartes d'appel par jour. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV sur Sûreté du Québec pour ne rien manquer, parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada